Ce matin, au Radio-Journal, situation instable en Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence. Si le pays tombe dans la violence, bien, comment peut-on s'en sortir? Le Lightning de Tampa Bay bat le Canadien et remporte la Coupe Stanley. Clairement, on manquait une petite affaire, mais on était quasiment là. Ça fait mal, ça fait mal. On est quand même fiers de tout ce qu'ils ont fait dans l'année. Et la transition écologique frappait l'Alberta. L'Université de Calgary suspend son programme d'ingénierie en pétrole. Bonjour, ici Émilie Hamon. Une nouvelle de dernière heure pour commencer. Les Jeux olympiques de Tokyo vont se dérouler sans spectateurs. Les organisateurs ont pris cette décision en raison de l'état d'urgence qui a été reconduit dans la capitale, et ce jusqu'au 22 août. Il faut dire que le nombre d'infections à la COVID-19 ne cesse d'augmenter et que le variant Delta représente désormais 30 % des cas actifs au pays. De nombreuses entreprises japonaises ont annulé ou encore limité leurs événements promotionnels par crainte d'être associés à des Jeux qui sont perçus de façon négative par la population. Maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence aujourd'hui pour discuter de la situation en Haïti. Déjà très instable politiquement avant même l'assassinat de son président dans la nuit de mardi à mercredi, le pays est maintenant dirigé par un premier ministre qui était censé céder sa place cette semaine. Claude Joseph a plutôt décrété l'état de siège, ce qui lui confère des pouvoirs élargis. Des précisions de Marianne Dupuis. L'assassinat du président Jovenel Moïse entraîne beaucoup d'inquiétudes à l'international. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent d'une crise politique prolongée dans le pays et de la détérioration des conditions de vie de la population. En ce moment, en Haïti, le Parlement n'existe plus, le pouvoir judiciaire est écorché et il y a un certain flou à propos de qui doit prendre le pouvoir. Est-ce le premier ministre sortant ou celui qui avait été nommé plus tôt cette semaine? Le tout dans un contexte d'insécurité où des gangs armés font la loi et le désordre dans plusieurs quartiers d'Haïti. C'est pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU doit se rencontrer aujourd'hui. Selon Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, l'implication de la communauté internationale est pratiquement inévitable. S'il y a un vide, si le pays tombe dans la violence, comment peut-on s'en sortir? Je crains bien que, par défaut, la communauté internationale devra encore une fois se manifester à tout le moins pour éviter le pire. Par ailleurs, la police haïtienne a annoncé hier soir avoir tué quatre des présumés meurtriers de Jovenel Moïse. Elle a aussi procédé à deux arrestations. Pour le moment, aucune information n'a filtré à propos des motifs de l'assassinat du président et de l'identité de ceux qui composaient le commando. Ici Marianne Dupuis, Radio-Canada, Montréal. 1 à 0, un seul but compté hier soir par le Lightning dans le cinquième match a suffi. Tampa Bay a remporté la Coupe Stanley pour une deuxième année d'affilée. Après les exploits inattendus du Canadien en série et même conscients de la puissance de l'équipe qu'ils avaient devant eux, de nombreux partisans y ont cru jusqu'au bout. Face à la défaite, ils sont rentrés à la maison la mine un peu basse, mais avec des espoirs élevés surtout. Voici Élise Allard. Vers 23h hier soir, alors que la foule était en délire au Amélie Arena à Tampa, plusieurs centaines de partisans du Canadien, rassemblés devant le Centre-Belle, ont quitté le centre-ville la mine basse. La déception était palpable au sein des supporters, mais non sans une pointe de gratitude pour la palette d'émotions que leur ont fait vivre les Glorieux tout au long de cette saison. C'est sûr qu'on se sent déçus, mais après, on s'est rendus en finale. C'est quand même quelque chose que je n'ai jamais vécu. On est tristes, mais on est quand même fiers de tout ce qu'ils ont fait dans l'année. C'était vraiment malade. Les plus optimistes d'entre eux gardent espoir que la Coupe Stanley revienne à Montréal l'an prochain. Prochaine fois, on la ramène! Dans la métropole, jusqu'à 1500 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité des rassemblements au Centre-Belle, à la place des festivals et sur l'esplanade du Stade olympique. Une présence policière imposante pour contenir des foules qui ont finalement quitté les lieux sans débordement. À l'exception de quelques feux d'artifices qui ont détonné sur Sainte-Catherine, les Montréalais sont retournés sagement à la maison, gardant en mémoire une saison exaltante. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal. En Colombie-Britannique, des milliers de pompiers sont toujours sur le terrain pour combattre plus de 200 feux de forêt. Des villages sont menacés et plus de 1000 personnes ont été évacuées. Pendant ce temps, les sinistrés du village de Lytton, ravagés par les flammes il y a une semaine, se préparent, eux, à constater les dégâts. Le reportage de Dominique Arnoldi. Au centre d'évacuation de Kamloops, Julie Springett, évacuée depuis vendredi de la réserve autochtone des skis de Sécène, menacée par le feu du lac Sparks, au nord de Kamloops, n'a pas grand espoir de rentrer bientôt chez elle. Le feu du lac Sparks est loin d'être maîtrisé et les orages et rafales de vent de 70 km à l'heure, prévus dans les prochaines 24 heures, ne feront qu'attiser le brasier de plus de 40 000 hectares. Parmi les quelques mille évacués de la région de Lytton, qui ont presque tous perdu leur maison dans l'incendie qui a rasé la ville en 20 minutes, Pierre Kévillon, lui, est anxieux de rebâtir. Vendredi matin, les évacués de Lytton auront l'occasion de constater l'étendue des dégâts lors d'une visite en autocar. Si plusieurs s'y rendront, Pierre Kévillon, lui, le dernier à quitter le village, poursuivi par les flammes, reste encore trop traumatisé par l'incendie. Lors de sa visite mardi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, promettait déjà de reconstruire un meilleur Lytton. Mais le village, qui a déjà connu trois incendies, devrait être reconstruit sur de nouvelles bases. Un échéancier pour la reconstruction n'a pas encore été établi. Ici Dominique Arnoldi, Radio-Canada, Cam Loops. Et toujours en Colombie-Britannique, la députée indépendante Jody Wilson-Raybould vient d'annoncer qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales. La députée de Vancouver-Grenville explique avoir observé un climat de plus en plus toxique au Parlement depuis son élection en 2015. Jody Wilson-Raybould avait été exclue du caucus libéral par le premier ministre Justin Trudeau en 2019, dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Un signe des temps, peut-être, l'Université de Calgary suspend son programme d'ingénierie en pétrole et en gaz. Le diplôme de quatre ans n'attirerait plus assez de gens. Tiffany Roquet a préparé ce qui suit. Les inscriptions au programme d'ingénierie en pétrole et en gaz à l'Université de Calgary n'ont jamais été aussi faibles depuis sa création il y a plus de 20 ans, explique le responsable du département, Erin Sen. Pour se maintenir à flot, le diplôme doit attirer une quarantaine d'étudiants. Mais seulement une demi-douzaine se sont inscrits l'année dernière. Le manque de popularité est le reflet du ralentissement qui touche le secteur pétrolier depuis 2014, croit M. Sen. Il ajoute que les jeunes sont bombardés d'informations sur la nécessité de se départir du pétrole pour effectuer une transition énergétique. L'université préfère donc suspendre le programme pour allouer ce budget à d'autres diplômes plus populaires. Pour l'ingénieur David Langell, c'est la bonne décision parce qu'elle reflète l'évolution de l'industrie. Le pétrole ne sera qu'une composante des sources d'énergie à venir. L'étudiante Amanda Quinn est cependant déçue. Même si elle suit un programme plus généraliste d'ingénierie de l'énergie, elle croit que des spécialistes en pétrole sont essentiels pour aider à cette transition. L'université garde toutefois une mineure en ingénierie du pétrole. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada, Calgary. La course à la direction de l'Assemblée des Premières Nations se poursuit aujourd'hui. Après trois tours, le chef réginal de Belle-Rose de la Saskatchewan était en tête devant l'ontarienne Rosanne Archibald. Mais celle-ci pourrait tout de même l'emporter à l'issue du quatrième tour, puisque celui qui a terminé troisième s'est retiré de la course et il lui a donné son appui. Le résultat est attendu cet après-midi. Sur la scène internationale, le premier ministre Boris Johnson affirme que la plupart des troupes britanniques qui étaient encore en mission en Afghanistan ont quitté le pays et que le rapatriement du reste des soldats est en cours. L'armée américaine a, elle, annoncé hier avoir achevé son retrait à plus de 90 %. Pendant ce temps, les insurgés talibans gagnent du terrain dans plusieurs régions de l'Afghanistan. L'armée afghane, qui ne bénéficie plus du soutien aérien des forces étrangères, a, elle, subi plusieurs revers ces derniers jours. Et puis, en terminant en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison. L'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela s'est rendu aux autorités juste avant l'ultimatum posé pour son incarcération. Je rappelle que la semaine dernière, la plus haute cour du pays l'avait condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé plusieurs fois de témoigner devant la commission anticorruption. C'est ce qui conclut ce Radio-Journal. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada